Hier, à la question « Êtes-vous favorable au projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes ? », la majorité des habitants de Loire-Atlantique a répondu « oui ». Alors, pour ceux qui n'auraient pas la chance de vivre en Loire-Atlantique, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, au départ, qu'est-ce que c'est ? Et bien au départ, en 1969, c'était ça. « C'est une porte ouverte pour l'avenir et c'est une des portes ouvertes les plus intéressantes à mon avis pour le décollage de l'ensemble de l'Ouest français. » A cette époque, la question paraissait tellement simple qu'on hésitait presque à la poser. Qui pourrait s'opposer à ouvrir une porte pour l'avenir et faire décoller l'ensemble de l'Ouest français ? Mais c'est dingue ça ! Qui oserait faire ça ? Même si, quand on y réfléchit un petit peu, l'idée d'ouvrir une porte sur l'avenir ou pour l'avenir, suivant que l'on décide de faire décoller la région nantaise vers l'avenir ou que l'on préfère faire atterrir l'avenir directement à Notre-Dame-des-Landes, et bien ça suscite quand même au moins deux interrogations. L'avenir, c'est où ? Et surtout, en admettant que l'avenir décide de venir à Notre-Dame-des-Landes, est-ce qu'on est sûr qu'il aurait envie de faire le voyage en avion ? Bah oui, parce que peut-être que finalement l'avenir il préfère le train ou le vélo, bah je sais pas. Mais bon, ça c'est encore une autre question. Nous sommes en 1969 et je vous parle d'une époque où Patrick Balkany n'avait encore jamais été condamné par la justice. Céssule Duflo et moi-même n'étions vraiment pané, loin de là. Et Patrick Cohen était à mille lieux de se douter qu'il murmurerait un jour à l'oreille de millions d'auditrices pour leur expliquer les tenants et les aboutissants de la préservation de la zone humide. A l'époque, l'homme faisait ses premiers pas sur la Lune, sans connaître la morale de l'histoire. Un petit pas pour l'homme, une belle jambe pour l'humanité. Mais depuis, le Concorde a pris sa retraite et l'avenir de l'époque ressemble de plus en plus à notre passé d'aujourd'hui. Vous me suivez ? Bon, ça paraissait plutôt simple au départ. Mais en fait, depuis que l'idée a pris son envol, ça fait 50 ans que personne n'a réussi à la faire atterrir à Notre-Dame-des-Landes. Et pour ceux qui n'auraient pas la chance d'habiter à Notre-Dame-des-Landes, Notre-Dame-des-Landes, c'est où ? Pour le savoir, il suffit de prendre la carte des résultats du référendum de dimanche. Vous allez voir une grande masse bleue de communes favorables au projet d'aéroport. Et au centre de cette masse bleue, il y a une grosse masse rouge de communes opposées à l'aéroport. Notre-Dame-des-Landes, c'est pile au milieu du rouge. Comme quoi, tous ceux à qui on a posé la question « Dites-moi, est-ce que vous êtes favorable à un aéroport là-bas, chez les autres, suffisamment loin de chez vous pour ne pas être emmerdé par le bruit, mais suffisamment proche pour y accéder facilement ? » Ceux-là ont répondu « Oui ». Et tous ceux à qui on a posé la question « Qu'est-ce que vous diriez de voir les avions atterrir de plus près ? Par exemple, chez vous, dans votre jardin, c'est-à-dire juste là ? » Et bien ceux-là ont répondu « Non ». C'est la plazade suite à la publication des résultats du référendum « On lâche rien ! On lâche rien ! On lâche rien ! » Et bien, on ne sait toujours pas si ce projet d'aéroport constitue une porte ouverte sur un avenir révolu ou pas. Mais ce dont on peut être certains, c'est qu'il s'agit d'une inépuisable source de revenus pour le groupe Vinci et d'emmerdes pour le gouvernement. « On lâche rien ! »